Satisfait-ci des uns et mécontentement des autres, les nouvelles nominations du chef de l'État au sein de 24 établissements et entreprises de l'État fait débat sur 82 personnes nouvellement nominées, nommées au sein de 24 établissements et entreprises de l'État. La totalité de ces nouveaux mandataires, ou presque il faudra le dire, est issue des listes et regroupements politiques de l'Union sacrée entre autres, qu'entre quelques postes seulement laissés aux délégués des institutions de la République et des organisations professionnelles, la méritocratie et les compétences, ont-elles été foulées au pied au profit des familles politiques ? C'est le troisième dossier de ce magazine. Le fait est troublant, car l'essentiel de l'argumentaire porte sur les difficultés de rendre l'entreprise, de rendre les entreprises et établissements publics apolitiques. Et l'opinion détaille abondamment et avec beaucoup de pertinence ce qui pose problème. Les entreprises et établissements publics sont prises en otage par la politique, au détriment parfois et souvent de la méritocratie. Comment analyser et expliquer pour adopter une rénovation tactique des approches politiques, liées à la nécessité, pour elles, de répandre aux critiques portant sur les conséquences sociales des politiques, d'ajustement des mandataires publics et restaurer la crédibilité de nos décideurs ? C'est sur les antennes de la télévision nationale que tous les regards se sont croisés pour suivre les nominations dans les entreprises et établissements publics. Le président de la République, Félix Sotschisekedi, a nommé 82 personnes à la tête de 24 établissements et entreprises de l'État, notamment INPP, SONAS, SESAC, pour ne citer que ceux-là. La totalité des nouveaux mandataires, ou presque, est issue des listes des regroupements politiques de l'Union sacrée, contre quelques postes seulement laissés aux délégués des institutions de la République et des organisations professionnelles. Comme dans toute alliance politique, l'essentiel de postes est raflé par l'UDPS, parti présidentiel, l'UNC de Vital Caméré, le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'AFDC de Modeste Bahati et les cassiques du FCC qui ont rejoint l'Union sacrée. En froid avec l'Union sacrée pour ses prises de position, ensemble de Moïse Katumbi n'apparaît pas dans les dernières mises en place. Si les déceptions dans la répartition des postes sont à peine voilées entre alliés de l'Union sacrée au sein des partis et regroupements politiques, certains cadres qui broilent du noir continuent à murmurer. On a fait nommer au chef de l'État des proches parents. Pourtant, nous le réprochions au régime passé, à souffler un cadre de l'Union sacrée. À l'UDPS, c'est encore spectaculaire. Un groupe de combattants estime avoir été oublié dans les récompenses pour la longue lutte dans l'opposition. Ils l'en veulent au secrétariat général du parti qui, selon eux, privilégie les uns au détriment des autres. Pour couronner leur hargne contre lui, Victor Wankwenda a même signé le limogéage d'Augustin Cabuya sous prétexte de son illégitimité conformément au texte du parti. Mais lui ne s'est pas avoué vaincu après les constats des dégâts causés par ses détracteurs au siège du parti, des détracteurs qui l'assimilent aux ennemis de la stabilité du parti et de la volonté de Félix Satchisekedi. Les dernières nominations n'ont pas seulement fait des mécontents dans les officines politiques, mais aussi dans les organisations professionnelles. C'est un petit comité des syndicats des fonctionnaires qui a réservé une surprise à Jean-Pierre Lyaou à son arrivée au cabinet de travail mardi matin pour dénoncer l'absence des délégués des syndicats dans la nouvelle composition de la Caisse nationale des Sécurités sociales des agents publics, pourtant voulu par la loi. Il y a des syndicats qui doivent être représentés dans pratiquement tous les domaines. Mais là, nous sommes face à des personnes qui ne sont ni des syndicats, qui ne sont ni de l'administration comme ça. En tout cas, nous tenions à vous exprimer notre désapprobation. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a promis à ses interlocuteurs qu'il va transmettre leur message à Saïe Archi. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai noté vos préoccupations. Elle s'est rend prise en compte. Elle s'est rend prise en compte. C'est tout ce que je peux vous proposer. Déjà après l'annonce de la liste des nominations, le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique exprimait sa déception appelant à la surséance de cette ordonnance. Elle cache, selon fidèle Kiyangui, la confiscation de la caisse de retraite des fonctionnaires par les politiques. Ça veut dire que les enseignants, les militaires, les policiers et les magistrats sont maintenant partie intégrante de la CESAP. Oui, on devrait mettre en place les cadres, les organes de gouvernance de la CESAP. Mais dans le respect de la loi en ce qui concerne le PCA, ça nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un aille proposer au chef de l'État de violer l'organisation. Conformément aux mutations en cours des textes qui créent la CESAP, le directoire devra comprendre dans sa composition, entre autres les représentants du corps des métiers, dans un conseil d'administration dirigé par un représentant des syndicats choisi par ses pairs. Dans un communiqué, l'Association congolaise pour l'accès à la justice a dénoncé la violation des articles 12 et 13 de la Constitution dans les récentes nominations des mandataires publics au sein de quelques entreprises et établissements publics au pays. La CAGE renseigne que le pays assiste à la politisation de l'administration publique. Pour cette ONG de défense du droit de l'homme, l'un des engagements forts des nouvelles institutions consistait à combattre les clientélismes de l'État quant à l'accès aux emplois publics et ainsi mettre terme à la précarité du marché de l'emploi en se fondant sur le principe de l'égalité de chance. L'ONG recommande au président de la République et au Premier ministre de rendre le concours un préalable à l'accès et à la nomination aux fonctions publiques. La CAGE dit également constater que les dites nominations ont pour finalité de caser des membres de la famille politique au pouvoir, souvent au détriment de l'expertise. Les partis et régroupements politiques, censés être le craisé de l'humanisme pour une prospérité partagée, encouragent et érigent une fracture sociale susceptible de déboucher sur un antagonisme dangereux entre deux Congos, l'un des privilégiés et l'autre des laissés pour compte, dit le communiqué de la CAGE. Et d'ajouter que cet état de choses crée des frustrations dans la société du fait de la marginalisation du plus grand nombre, car seuls les membres des partis et régroupements politiques sont privilégiés et ont droit à des conditions de vie décentes, d'autant plus que toutes les ressources politiques mobilisées servent à entretenir copiaisement le train de vie des institutions qui ne se sentent pas concernées par la précarité des ressources publiques. Alors, il y a quand même un problème, déjà décrié dans le terme de jeu. Les familles politiques priment par rapport à la méritocratie aux compétences dans les entreprises publiques ? Vous savez, cher Moui, depuis 1974, que le phénomène des réalisations a commencé. D'abord, nous devons savoir d'abord le PCF de ces entreprises. Trois quarts de ces entreprises sont en difficulté. Ça veut dire que ces entreprises ne sont pas prospères. Et d'où la nécessité qu'elle a la tête de ces entreprises. Il faut mettre les ordres à guérir pour nous sauver. Parce qu'aujourd'hui, cette économie, elle est faible. Pourquoi ? L'outil productif n'est pas productif. Aujourd'hui, tout ce que nous consommons en République démocratique du Congo sort des autres économies. Et d'où la nécessité de chercher des voisins moyens. Parce que la technocratie de l'entreprise est différente à la technocratie politique et à la technocratie administrative. Là, on parle des entreprises. Il faut d'abord chercher des voisins moyens, auditer, un par un, pourquoi ces entreprises ne produisent pas. Le Congo, aujourd'hui, en a besoin. Parce que les conséquences de ces entreprises, vous voyez, moi je suis dans le secteur privé. Vous voyez que le pêcheur qui devait avoir le PME et l'ETP, maintenant c'est l'informel qui nous dirige ici. Et d'où la nécessité que nous devons être réalistes et de chercher des hommes, même si nous n'avons pas des hommes ici. Je vous dis que nous sommes dans les années de la crise, on ne peut pas s'amuser. Lorsque la crise aéronautique a commencé au monde, il y a des compagnies entières qui sont par aujourd'hui qui n'existent plus. Suisse-SER n'existe plus, Sabena n'existe plus. Mais la France, pour sauver Air France, ils ont cherché à aller chercher le manager de Air France actuel, qui vient du Canada. Il faut donc les bons managers. Donc, il faut des managers. Les hommes qui ont dirigé des boîtes, il faut des managers. Alors le chef de l'État, justement, dans une des dernières réunions à ce sujet, a demandé, a lancé ce défi justement aux nouvelles personnes nommées, de faire montre d'une bonne politique managériale. Quand on fait que ce sont des politiques, comment justement penser à de bons résultats ? Vous savez, la plupart de ces entreprises, il faut d'abord faire des plans sociaux. Elles ne dégagent rien. Est-ce qu'on peut s'attendre à de bons résultats, justement, avec ces nominations ? Non, le résultat doit être planifié, cher Mouhi. Vous savez, il faut qu'on planifie des choses. L'autre fois, le maréchal Mobutu a allé chercher un allemand ici. Pourquoi ? Parce que nous devons avancer. Il ne suffit pas de nommer les gens. Mais maintenant, chercher des hommes. Qui peut avoir un réseau ? Vous savez, dans le management d'entreprise, il faut aussi avoir un réseau. Le chef d'entreprise, ce n'est pas uniquement brandir les diplômes. Le chef d'entreprise, c'est aussi la personne qui est des gens, qui se connaît dans le millier avec ce père. Parce que c'est celui qui va être le verpé. C'est celui qui va négocier avec les autres. Vous n'allez pas négocier en période de crise, en venant, donc parce qu'on vous en nous met. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons être réalistes en épidémocratie du Congo. Il faut que cette économie revienne. Mais justement, si vous plaît, ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas dans cette optique que ces nominations se justifient ? Placer des politiques et puis avoir dans son cabinet, finalement, des techniciens qui vont tout faire. Est-ce que ça ne justifierait pas ces nominations ? Vous savez, le Congo a ses fils et filles qui peuvent aussi assumer. Est-ce que dans la Constitution, on dit qu'il faudrait être mandataire d'une entreprise publique, parce que c'est la contribution de tout le monde, même que le régime politique dirige le Congolais. Mais est-ce que c'est écrit qu'il faut que ce soit le membre des organisations politiques ? Nul part, c'est dit comme ça. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les compétences sont des deux côtés. On peut le trouver du côté des politiques. On peut le trouver aussi du côté des Congolais qui ne sont pas politiques. Mais aujourd'hui, nous devons maintenant voir que nos entreprises sont en difficulté. Première chose, il faut prendre des managers aguerris. Pas les hommes qui vont venir maintenant commencer à chercher, à prendre l'étoffe d'un manager. Je crois que le manager, ça se sent. Vous voyez les années quand Renault était en difficulté. Ils ont mis qui à la tête de Renault ? C'est un homme qui venait du bord de l'entreprise, Carlos Ghosn, qui venait de chez Michelin, qui connaissait ce monde-là, qui savait comment on négociait avec un fournisseur, comment on négociait avec un financier qui travaillait autour de l'automobile, ainsi de suite. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous devons être des hommes qui cherchent à avancer en répli démocratie du Congo. Est-ce que vous pensez que, finalement, on part de mal en pied ? Est-ce que, justement, ce manque de techniciens à la tête des entreprises de l'État justifie les chaos que l'on retrouve ? Mais aujourd'hui, nous avons un problème économique, cher Christian. Nous avons un problème économique et le problème économique doit être absorbé avec la technicité du bord de l'entreprise. Et aujourd'hui, trois quarts des gens que nous, depuis les années 70, que nous mettons, voyez que ça ne vient pas du bord du monde de l'entreprise. C'est un manque de volonté, de changement. Mais je crois que la politique aussi, c'est du réalisme. La politique aussi, c'est de faire face aux défis. Le Congo a de multiples défis. Nous avons le conflit à l'Est, nous avons le problème de l'employabilité des Congolais. Vous voyez, par exemple, tout le Grand Est, ce que les gens consomment, provient dans les autres économies. C'est un énorme manque à gagner de la démocratie du Congo. D'où la nécessité. Aujourd'hui, le PME sont en difficulté. Pourquoi ? Parce que les grandes entreprises qui pouvaient être les clients chez le PME, non, ils nous ont abandonnés, ils nous mettent d'eau. Mais il faut maintenant qu'on puisse comprendre que ces entreprises sont en difficulté. Et comme ils sont en difficulté, il faut mettre des hommes qui ne vont pas venir là à chercher, à passer le temps, mais les hommes qui vont avoir des solutions à mettre sur l'espace. Est-ce que vous pensez qu'ils n'y sont pas ? On peut s'attendre à un chaos, vous pensez ? Ce n'est pas moi qui nomme. Moi, je suis un manager. Je vous dis qu'une entreprise en difficulté, il faut un plan social. Le plan social est dans la partie management et dans la partie aussi des ressources humaines. Et dans la partie de la mobilité qui se retrouve. Le passif et l'actif. Aujourd'hui, nous voyons que la plupart de ces entreprises ne produisent rien. À quoi sert de nommer lorsqu'on ne fait pas l'audit clair, le diagnostic clair ? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Trois-quarts de ces entreprises étaient 100% congolaises. Nous devons maintenant chercher que ces entreprises, et que l'État divise l'actionnariat avec le privé, pour que nous puissions avancer. Il ne suffit pas d'avoir 100% de l'entreprise, où vous n'avez même pas de moyens à injecter, que c'est comme ça qu'on va gagner. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons chercher à avancer en République démocratique du Congo. L'entreprise n'est pas gérée comme une commune. L'entreprise a une autre grenadine. Il faut mettre à la tête de ces entreprises les hommes qui viennent aussi du monde de l'entreprise. Alors, puisqu'ils ne sont pas, selon vous, maintenant qu'ils sont nommés, que faire ? Non, moi je pense qu'ils sont nommés, ils doivent maintenant s'entourer avec les hommes de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ils sont déjà en action, et on les a nommés. Et au tour D, au lien qui est aussi dans leur tour, ils cherchent à mettre encore ce qui vient dans le canot politique. Non, maintenant ils doivent s'entourer avec les chefs d'entreprise qui sont du bord privé. Peut-être dès par là, on peut chercher à inverser ces genres de difficultés qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc les amis qui sont nommés, la plupart, on se connaît personnellement, ils doivent maintenant chercher. Donc vous vous retrouvez, hein ? Non, on se connaît personnellement. Ça veut dire qu'ils ont des tâches, ils ont une gravité aujourd'hui dans l'espace public. Ils doivent savoir que ces entreprises sont en difficulté. Et comme ceux qui n'ont jamais été managers d'entreprise, mais qui se retrouvent à la tête des entreprises, au lien qui est aussi dans leur tour, ils continuent à mettre encore les gens qui viennent dans le canot politique. Non, ils doivent maintenant chercher à s'entourer avec les hommes qui connaissent le monde de l'entreprise. Et Mathieu Takizala, analyste politique et également entrepreneur, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Christian.